Annabelle, quand tu étais au secondaire et que tu pensais au cégep, t'avais-tu des craintes? Euh, ben, ça fait quand même un petit bout. Je sais pas, non? T'as pas le droit d'hésiter, les réponses doivent devenir comme ça. Ben là, faut quand même laisser le temps de penser. C'est pas pour ça qu'on fait une pré-entrevue. Pis si les réponses viennent pas vite, on a juste à couper pis recommencer, c'est pas plus grave que ça. Quand on faisait Télégamine, on... Hé, 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 ce n'est pas Télégamine, c'est de la vraie télé. Je veux que vous soyez bonne et dynamique. Tout, 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 tout. On va faire notre possible. J'aimerais bien que vous fassiez l'impossible. L'avenir est entre vous-même. Ton avenir, t'exagères pas un peu? C'est moi qui ai eu l'idée de la capsule, pis j'ai entendu des gens de mon équipe dire que c'était une idée pas originale pis que j'allais me planter. Ben, on va les faire mentir et on va être super bonnes. Hein, Kim? Oui. Pis en plus, c'est une super bonne idée de comparer la vie au secondaire à celle du cégep. C'est beau, Karine. Vas-y. Kim, tu es en secondaire 4. Comment imagines-tu la vie au cégep? Ben, j'ai déjà une bonne idée de ce que c'est parce que mon chum est rentré au cégep. Non, non. Je veux pas que tu me parles de ton chum. Je veux tes impressions à toi. Euh, Karine, si j'étais toi, je ferais l'entrevue sans les cartons, hein. T'aurais l'air plus spontanée. Ben, c'est. C'est juste pour maintenant. Je les arrête pas tantôt. Ben, moi, j'aime pas m'aimer comment ça se passe, là. Je pensais que ce serait le fun. C'est parce que c'est un travail. C'est pas se poser avec le fun. Mais, Kim, arrête de te tenir comme ça. Ça ne se fait pas. Karine, on fait juste pratiquer l'entrevue. Panique pas. Ce n'est pas une question de panique. Je veux que ce soit bon, intéressant, pis j'ai pas envie qu'on reprenne 53 fois. Yo! M'écoutez-vous. Euh, ouais, ouais, 53 fois. Est-ce que tu t'es blessée? Ben, t'as raison, on va se concentrer. Ah, il était temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Annabelle, j'aimerais ça. On recommence. Ben, je vais aller aux toilettes, bon, OK? As-tu vu ce que j'ai vu? Ouais. Quitté comme ça, en pleine répétition, c'est assez ordinaire. Hé, Sim, j'ai eu plein d'idées pour le parti que j'organise au Cégep. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Attends. J'ai pris des notes. Ayant, il est où, mon calepin? J'en profiter de faire un peu de ménage. Veux-tu que je t'appelle un camion de vidange? Non, ça sera pas nécessaire. Ah, je l'ai. OK. Oups. J'ai du fait un colère sur mes notes. Tu te souviens pas de ce que t'as écrit? Ben, j'ai pris des notes cette nuit. Je me suis réveillé avec une vision, mais je me souviens plus c'était quoi. Attends, peut-être que ça se gratte. Ouais. Salut. Salut. Je veux pas te décourager, mais tu gagneras rien avec ce gratteux-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, gratteux m'a demandé de l'enjoindre ici avant d'aller au Cégep. On est samedi. Ah, je vais y aller avec Kim. On va y aller ensemble, finalement. Ah, comme tu veux. Ben, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah, c'est pour l'émission de Karine. On tourne une capsule au café, puis Anaïs m'a demandé d'ouvrir le café à Pouepo. Qu'est-ce que le cube vient faire là-dedans? Ça fait partie de la capsule avec Annabelle. Coulon, toute la ville va être là, sauf moi. Est-ce que je peux venir moi aussi? Le café est pour tout le monde. Monsieur, bonjour. Oh, hé, dérangez-vous pas pour moi, hein? Je suis juste nouveau à la couleur de votre eau, là. Elle m'a paru jaune chez nous, hein? Dis-moi non, le frésil, as-tu remarqué quelque chose de normal avec votre solution aqueuse? Euh, non. Non. Bon, ben. Ah, ben grattisqué. Des enveloppes vides de cochonnerie, ça. Qui dit cochonnerie, dit carie. Qui dit carie, dit plombage. Qui dit plombage, dit plomb. Qui dit plomb, dit... Crayon. Hein? Vous devriez avoir honte, les gars. Je n'ai rien à voir là-dedans, monsieur, eux autres. Ça vient du sac d'Alexis. Je te touche, je parlerais pas avec ta tausse avec 11 mètres de caramel. Oh! C'est vrai que c'est pas ben, ben mieux, hein? Les gars, je pense sérieusement que vous avez un problème de consommation. Franchement, c'est pas une drogue quand même. Non, mais je suis persuadée que tu serais pas capable de passer une journée sans manger de cochonnerie. Rien, là. C'est un défi, ça? Moi, je dis que tu serais jamais capable de tenir. Moi, oui. Mais toi? Non. Bon, OK. Vous mangez plus de sucre pendant 24 heures. Ça va être facile. Mais qu'est-ce qu'il me dit qu'Alexis trichera pas? Oh, ben, moi, je m'en vais te dire. Je serai son coach sans sucre. Je te suivrai pas à part partout où tu iras. Ensemble, nous vaincrons cet ennemi sucré qui tente tes papilles gustatives tout au long de la journée. Parfait. Moi, je veux surveiller Simon. Tu voulais venir au café, de toute façon. Il y a la meilleure gang. Ainsi soit-il. C'est une saine compétition. Moi, je vais retourner à la maison voir la couleur de mon eau. Je barre bien les portes. Puis je m'en reviens t'encourager dans ton épreuve, mon Alexis. Il y a pas d'ouïmets. Il y a pas d'ouïmets. Ça te donne rien de faire. Il y a pas d'ouïmets. Ça te donne rien de faire ça. C'est pas beau, hein? J'ai tellement honte que je sais plus quoi prendre pour me soulager. Qu'est-ce que t'as pris pour te faire ça? Un couteau? Ben là, quand même. Kim, il faut vraiment partir. C'est la première place où mon jeu va me chercher, OK? Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est mal de me connaître. J'ai rien fait de pas correct. Un ange. C'est un réflexe. Mais tu peux me dire qu'est-ce que t'as sur le dos? Je suis commandité pour mon émission. C'est pas moi qui choisis mon linge. En tout cas, ça fait du... C'est pas tant que ça, hein? Ah, même que c'est beau. Franchement, c'est mort. C'est parce qu'on te connaît qu'on trouve que ça te ressemble pas. Quelqu'un qui t'a jamais vu va penser que c'est ton look. J'ai vu une fille dans une vidéo avec quelque chose qui ressemblait à ça. Non, pis c'est la preuve que la télé, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais la télé, c'est une boîte à conneries. Pas tout le temps, hein? Ah non! Comment t'expliques ça que tout ce qui est bon est retiré des ondes, toi? C'est pas vrai, ça. T'exagères. Mais non, non. Elle a peut-être raison. Peut-être qu'il va ennuyer mon émission. Ben, moi, je sais quoi faire pour que ça arrive pas. Quoi? Prends-moi pour ta capsule. Je peux pas croire que t'es du genre à te laisser impressionner par ça. Je comprends pas c'est quoi le trip de tout le monde de vouloir passer à la télé. C'est quoi, tu veux devenir une vedette? Ah, c'est pas ça pantoute. De toute façon, Simon, j'ai déjà tout le monde pour mon entrevue. Avoir su, j'aurais ri de son linge. Hé, qu'est-ce qu'elle fait, Annabelle? Alexis et Kim sont en route, mais elle, je suis pas capable de la rejoindre. Tu as appelé au centre? Pas de réponse non plus. Là, là, ça va mal. Il faut que j'y aille au centre. Si je la vois, j'ai dit que t'en cherches. Oui. Puis toi, touche pas aux brownies. T'es sûre que t'as tout ton monde, ton entrevue? Oui. Contrôle, Sim. Contrôle. L'automutilation? Beau sujet pour te divertir. Hein? Quoi? Karine t'attends au café. Elle est sur le bord de la grise de mer. Hein? Il y a des problèmes pires qu'il y a ça. Est-ce correcte? Moi, oui. J'ai toutes les raisons de croire qu'un jeune du centre s'automutile. Ah, ouais? J'avais une amie à mon ancienne école qui faisait ça. Elle se graffinait au sang avec plein d'objets. Sais-tu pourquoi elle faisait ça? Ça allait mal chez elle. Ça devenait insupportable. En se blessant, elle oublia ses problèmes. Pauvre petite Kim. Elle n'a pas peur, je vais tenir sa mort. Pauvre petite Kim. Ça va pas bien chez elle, là. Comment ça? Ben, c'est la guerre avec ses parents depuis qu'elle a couché chez Alexis, là. Elle se surveille partout. C'est rendu, là, qu'elle n'a même plus le droit de se voir, là, comme un rodeo et Julienne, là. Je crois que je comprends un peu ses parents d'être inquiets, là. Petite Kim n'est qu'une enfant. Ça expliquerait peut-être des choses. Coudon, avez-vous vu t'Alexis? Vous autres, il disparaît tout le temps, lui, comme de grands poutinis, là. Il doit être rendu au cégep? Au cégep? Ah, non, moi qui dois suivre partout, là, pour l'encourager dans sa cure sans sucre, là. C'est bon, nous aussi, hein, il faudrait y aller. Vous voulez bien me dire qu'est-ce que vous allez tout faire au cégep un samedi? C'est pour le tournage d'une émission de Karine. Ah, oui? Une émission de télévision? Ah, raison de plus pour y aller. Euh, vous allez vraiment venir avec nous au cégep, là? Ben, c'est certain. Y'en a-tu qui veulent embarquer dans la monge aux mobiles, là? On va dans la même direction. J'espère que vous aimez les chansons à répondre. J'écoute juste ça dans mon auto, moi. Ah oui, il marche, marche, marche dans ma chaîne. Ah, il y a pas de bateau pour traverser. Il y a pas de bateau pour traverser. Ah, intéressant. Oh! Qu'est-ce que vous faites, là? Hé, ben, c'est quoi, ça? À quoi ça sert, ça? C'est une moumoute de micro. Ah oui? Ça a plus l'air des gants pour laver les autos, là. T'es certain, non? Oh, ben, ben, c'est toi l'expert. Mais je pensais que ça prenait beaucoup plus de monde que ça pour faire la TV, hein? Où sont-ce que toutes les petites abeilles qui courent partout, là? On tourne une capsule, monsieur Mongeau. J'ai juste besoin d'un caméraman. Oh, correct. Hé, Karine. C'est dans l'air glauque, tes vêtements. Si moi, aime-tu ça, lui? Ah, non, j'ai dit ça pour être poli. C'est quoi? Personne aime mon linge? Oh, ben, moi, j'adore ça, là. Ça a l'air souple comme tissu, hein? Hum, c'est juste dommage que t'en aimes pas une émission de yoga. Hé, là, là, ça va faire, les comiques. Je peux vous faire expulser le plateau. Madame Blanchard! Madame Blanchard! Hé, tu veux que vous traînez votre chien partout où vous allez? Je fais ce que je veux, car je le veux. Je suis une star. Quelque chose d'ajouté, Madame Blanchard? Je suis la télé. C'est moi, la règne des ondes. Ça me surprendrait même pas qu'elle devienne comme ça. Écoutez, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin que je me prépare? Ah, pas de problème, on va laisser l'artiste se mettre en transe, hein? Pendant ce temps-là, Alexis, viens avec moi, je vais te parler des méfaits du sucre. Allez, viens! Il est vraiment cool, le caméraman. Bill? Je le connais pas vraiment. Il m'a montré plein de trucs pour faire de la caméra. Il m'a même donné le goût de suivre un cours. Mais tant mieux. On a parlé de l'émission. J'ai donné quelques idées, puis il pense que je devrais être dans ta capsule. Quoi? Ben, je sais pas, là. J'hésite et il trouve que j'ai des choses intelligentes à dire. C'est pas juste. C'est moi qui voulais participer. Je prépare ma capsule, puis lui décide de tout changer à la dernière minute. Il se marchera pas de même. Prends pas ça de même. Je veux même pas la faire l'entrevue, là. Ça me tente pas. Y'a plus rien à faire ici. Je m'en vais chez nous. Boules-tu parce que t'as pas eu ton petit morceau de gâteau, mon chou? As-tu vu Kim? Pas encore, non. Alexis! Merci les filles, vous me sauvez. Ta blonde est où? Elle est partie aux toilettes. Faut que je te parle de quelque chose de délicat à propos de Kim. Ses bras. Elle veut pas que j'en parle. Sais-tu pourquoi elle fait ça? Le stress. Ça va pas super bien avec ses parents. Elle organise un défilé de mode, puis ça va tout croche. T'as pas pensé faire quelque chose? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part l'empêcher d'utiliser du papier sablé ou une fourchette. Ah! T'es vraiment insensible, hein? T'es vraiment l'air bon, ces brownies-là. T'as Alexis! Dis à mon jour, je suis aux toilettes, OK? Puis? C'est pas mon chum qui se foutrait de moi comme ça. Bill a pas pris les bonnes cassettes pour enregistrer. Il va aller au bureau pour en chercher d'autres. OK, puis... Puis, ça fait qu'on a moins de temps pour le tournage, qu'il est pas question de te reprendre une seule fois, puis que tout doit être bon du premier coup. Comme si j'avais besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Sauf de mon jour. T'es pas resté avec Kim? Non, ça l'intimidait que je reste pour l'entrevue. Toi, t'as cédé à la tentation? Non. Non, non, si tu regardes bien, le morceau manquant est dans mon assiette intact. T'as même pas mangé un peu de cramage? Le cancer à morceaux de gâteau, il reste toujours un petit peu de cramage sur les doigts qu'on doit lécher, c'est la loi. Oui. Simon, tu m'impressionnes. Oui, moi aussi je m'impressionne. À chaque fois que quelqu'un me fait suer, je mange toujours du sucré. C'est plus difficile que je pensais. Si on en mangeait juste un petit bout et qu'on gardait ça pour nous autres, personne ne le saurait. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Ça restera entre toi et moi, tu sais. Non. J'ai peut-être plus de volonté, mais j'ai encore de l'honneur. T'as raison. Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, d'aller prendre l'air dehors un peu? C'est vrai qu'il y a de l'air qui sent pas le chocolat, ça ferait pas de tort. Mais je comprendrais, là, si tu préférais manger du gâteau. T'sais, si tu cédais, le pari serait fini, puis on pourrait retrouver nos vies normales. Bien essayé. Allez, on s'en va dehors. Allez, allez. Hey, 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 non, Alexis. Bonjour et bienvenue à Carrément Zoulou. Euh, c'est Caméra Zoulou. Oh, on recommence. 3, 2... Bonjour et bienvenue à Caméra Zoulou. Ici Karine Blanchard et aujourd'hui, je reçois pour vous deux filles qui ont des choses à dire. Annabelle et Kim. Salut. Tout d'abord, merci d'être là. C'était une offre qu'on pouvait pas refuser. Alors, aujourd'hui, on parle de la vie au cégep. Toi, Kim, tu es en secondaire 4 et toi, Annabelle, tu finis une technique cette année. Oui. Toi, Kim, comment tu vois la vie au cégep? Est-ce que t'as hâte d'y aller? Bien, j'ai surtout hâte d'étudier quelque chose qui me fait triper. Et toi, Annabelle, quand tu avais l'âge de Kim, comment t'imaginais le cégep? Est-ce que t'avais des craintes? Des craintes? Je sais pas trop. Bien, en fait, j'avais surtout peur de perdre mes amis. J'avais pas réalisé que les vrais amis te suivent peu importe ce que tu choisis de faire. C'est vrai. OK, coupée. Kim, peux-tu enlever tes manches? On voit juste ça. C'est vrai, quand tu bouges, on voit plus les filles. Non, je peux pas les enlever. C'est si pire que ça. Enlève tes manches, qu'on en finisse. J'aime mieux pas faire l'entrevue. Je me sens pas bien. C'est quoi ces enfantillages-là? Kim, je peux te prêter un chandail, si tu veux. Très bien comme elle est, mais sens tes manches. Lina? C'est beau, c'est correct. Je vais le faire à sa place. C'est là que tu te caches. Karine doit vouloir me tuer. Les notes ont remplacé à pieds-levis, ça a bien été. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu tes bras. J'ai pas vraiment envie d'en parler. Je m'inquiète. C'est ça. C'est de l'eczéma, ça pique. Mais c'est pas drôle. Moi, je pensais que tu t'auto-mutilais. Quoi? À l'aide de l'imagination. Est-ce que je peux me servir à autre chose? Euh, Guise! Je veux pas vous faire peur, mais il pousse un troisième œil dans le front de votre compagne. Franchement, je pense que c'est juste un bouton. C'est un neige, je vous dis. Elle, pis ses scénarios catastrophes. Tu trouves pas que tu t'en fais beaucoup pour rien, des fois? Mais, c'est pas pour rien. T'es comme ma petite sœur, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Pis j'ai su que t'en arrachais pas mal ces temps-ci. Ouais, mais disons que j'en ai pas mal sur les épaules. Tu sais, Kim, si t'as besoin d'aide, je suis là. Pour vrai? C'est certain. Merci. Merci de m'aider à tout replacer. Ah, ben, j'ai pas vraiment le choix. Faut que je reste pour fermer le café. Hey, il y a une chance que t'étais là pour prendre la place de Kim. Sans toi, on aurait vraiment été dans le chenoute. Ça allait tellement mal. Mais pas tant que ça. J'ai parlé à Bill tantôt, pis il m'a dit que ça avait été plus vite qu'il pensait. Est-ce qu'il t'a dit que j'étais bonne? Pas dans ces mots-là, mais... En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, le tournage. Il me semblait que tu trouvais ça poche, la télé. J'étais allée un peu fort. Lina Babin! Tu serais-tu en train de t'excuser? Rêve pas en couleur, Karine Blanchard. En tout cas, Bill m'a pas dit que t'étais bonne. Je le sais, tu viens de me le dire. Mais il a juste dit que t'étais excellente. Pour vrai? Est-ce que c'est fini de te sauver de moi, toi? À partir de désormais, mes yeux ne te quitteront plus d'une semelle. Ah ben, Jesus Christ, que c'est ça, ce gâteau-là? Non, y'en a pas que... Pis c'est quoi, ça, cette boîte-là? Ah, ça, c'est un cadeau pour ma blonde. Ouais, c'est vrai, j'étais là quand tu l'as achetée. Ah ben, il en manque deux, vous savez qu'ils sont. Je comprends pas, il y a peut-être quelqu'un qui l'a ouvert au magasin. Ok, j'en ai mangé pendant que Simon était aux toilettes. Hey, ça veut dire que j'ai gagné. Pas si vite, Simon. Bill a fait des tests de caméra avant le tournage, pis on te voit manger des brownies. Ah ben! Ça, ça veut dire que le pari est fini, là. Bon, ben, on mange du gâteau. Oui, on mange du gâteau. Les gars, vous étiez bien partis, là. Contrenez-vous. Ah ben, on mange. Curieux de découvrir mes inspirations et mes nouvelles chansons? Visite mon carnet de création sur le site de Ramdam. Dans un instant, à Ramdam... C'est vrai qu'avouer son amour à une fille de 30 ans, ça doit pas être évident. Voyons, qu'est-ce que tu dis, là? Elle a pas 30 ans? Ah, d'après moi, oui. Reste avec nous. Une autre aventure de Ramdam suit dans un instant. C'est vrai qu'on vous a confondre. C'est vrai qu'ils y ont. C'est vrai qu'on vous a confondre. C'est vrai qu'on vous a confondre. Qu'est-ce que tu dis, là ? D'après moi, oui. C'est vrai qu'on vous a confondre. Et après moi. Sous-titrage ST' 501